Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation de mon travail de thèse qui s'intitule Synthèse de forme contrôlable pour la fabrication digitale. Les techniques d'impression 3D ont connu un développement important au cours de ces dernières années. L'expiration de certains brevets, la réduction des coûts et plus généralement la facilité d'accès aux imprimants 3D, notamment à travers des fablades ou de makerspace, font de l'impression 3D une technologie de plus en plus accessible. Par rapport aux méthodes de fabrication dites soustractives telles que le fraisage, l'un des intérêts majeurs de la fabrication additive est la possibilité de réaliser des structures complexes qu'il est simplement impossible d'usiner via des méthodes traditionnelles. Un autre aspect économique cette fois-ci concerne la production et la personnalisation à la demande. Un objet fait sur mesure via des méthodes traditionnelles va coûter beaucoup plus cher à fabriquer qu'un modèle standard produit en masse. Le développement de la fabrication additive permet à des services de fabrication à la demande, tels que Sculpteux ou Shapeways, d'offrir à des clients des objets personnalisés en quelques clics seulement. En pratique, l'impression 3D a bien sûr un coût humain non négligeable. Entre la préparation, la surveillance, le nettoyage et les éventuelles recalibrations de la machine, le temps des robots autorépliquants n'est pas encore arrivé. Il serait également faux de croire que l'on peut imprimer tout et n'importe quoi. En effet, si un modèle 3D ne respecte pas un certain nombre de contraintes d'impression, liées notamment au type de machine utilisée, le résultat ne sera pas à la hauteur de nos espérances. Sur cet exemple, nous avons imprimé un modèle en porte à four sur une imprimante à filaments. Les parties en surplomb n'étant pas supportées pendant le processus d'impression, la structure va s'écrouler en cours de route. Il est donc nécessaire de générer des structures de support qui vont être imprimées avec l'objet et retirées ensuite. C'était là le point d'étude de ma thèse, à savoir la génération de support pour les imprimantes à filaments en utilisant des structures horizontales appelées des ponts. Si l'on s'intéresse désormais à la synthèse de nouveaux contenus, une méthode populaire en informatographique pour faciliter la création de contenus est la synthèse par l'exemple. Imaginez que l'on dispose d'une image avec un motif à reproduire et l'on aimerait développer un système produisant un objet fonctionnel, comme cette étagère, tout en préservant l'aspect de l'image donnée en entrée. Une difficulté additionnelle par rapport à la synthèse de texture traditionnelle réside dans le fait que l'on doit s'assurer que les propriétés mécaniques et structurelles de l'objet ainsi formées resteront satisfaisantes. Une méthode populaire de génération de formes, d'un point de vue purement mécanique, s'appelle l'optimisation topologique. Il s'agit d'un algorithme qui va déterminer automatiquement, à partir de charges appliquées au système, quelle est la structure la plus rigide possible supportant ses poids et utilisant une certaine quantité de matière. Au cours de ma thèse, je me suis d'abord posé la question de comment synthétiser un motif sur une surface, de sorte que les résultats soient imprimables. L'algorithme combine synthèse de texture traditionnelle et analyse structurelle afin de générer un objet physiquement robuste et fidèle visuellement aux motifs d'entrée. Nous avons ensuite proposé une formulation jointe au problème de synthèse de texture et d'optimisation topologique, afin de combiner les aspects visuels et mécaniques des structures générées par cette classe d'algorithme. Le dernier volet de ma thèse s'intéresse à la génération procédurale de microstructures pour l'impression 3D. Il est désormais possible d'imprimer des structures à une échelle tellement fine que la géométrie des motifs imprimés peut modifier le comportement mécanique de l'objet à grande échelle, comme s'il avait été imprimé avec un matériau différent. Il est possible de caractériser l'influence de la micro-géométrie sur les propriétés mécaniques à grande échelle grâce à une méthode appelée homogénisation. Là où la plupart des méthodes existantes pour la synthèse de micro-géométrie se basent sur des grilles de voxelles régulières, nous proposons une approche procédurale inspirée par des méthodes de l'informatique graphique, qui présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux grilles régulières. Nous avons proposé une approche pour générer des structures isotropes, mais également anisotropes, suivant un champ de direction particulier. Pour finir, je tiens à mentionner que certains de mes algorithmes sont disponibles dans le logiciel ASSL développé au sein de notre équipe de recherche, ou bien ont été publiés directement sur GitHub. Nos travaux ont également inspiré un certain nombre d'articles dérivés que je vous invite à consulter. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.